Le plomb, il y a deux sujets. Il y a le sujet du plomb résiduel de l'incendie et il y a le sujet de l'utilisation du plomb pour la restauration de la cathédrale. S'agissant du premier point, là aussi, sous l'effet salutaire, évidemment, de Mme Rambeau, inspectrice du travail dédié à la cathédrale, le respect admirable que nous faisons, moi le premier, des options à prendre pour le plomb. Vous savez que j'ai été chef d'état-major des armées. Je suis allé dans les usines de préparation de nos armements nucléaires. Ce qu'on exigeait de nous en termes de sécurité n'a rien à voir avec ce que l'on demande pour pénétrer sur le chantier de la cathédrale. Quand le président de la République vient à la cathédrale, comme le compagnon de base, il perçoit ses bottes, et moi tous les jours, sa combinaison, ses sous-vêtements, son casque, il va, nous allons sur la zone dite sale, le terme en soi déjà n'est pas neutre, nous faisons ce que nous avons à faire sur la cathédrale, nous nous revenons, nous nous dénudons complètement. Nous prenons une douche et nous récupérons nos affaires. Vous me permettrez... Comment ? Oui, il y a eu des refus là-dessus. Voilà. Donc nous réfléchissons et nous n'avons strictement aucun incident. Alors vous parlez des enfants, nous ne voyons pas d'enfants sur le chantier de la cathédrale. Le deuxième sujet que vous avez soulevé, c'est le choix du plomb. Et dans votre question, vous avez laissé sous-entendre, madame la sénatrice, que cette question avait été... Cet sujet avait été pris de manière légère, mais elle a été prise conformément aux règles de la rénovation des monuments historiques en France, c'est-à-dire qu'il y a un organisme qui s'appelle la CNPA, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, qui émet un avis sur la base des études qu'elle fait et qui a donné un avis favorable à la reconstruction en plomb pour des raisons que vous avez rapidement évoquées, malléabilité, etc., 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 documents de levier, etc. Mais nous sommes là, madame... Alors j'insiste sur le fait que le plomb, ce sera la couverture du grand comble et la flèche. Vous avez parlé des enfants... Je reçois des lettres absolument extraordinaires. Nous ne verrons jamais un enfant aller se promener sur le grand comble. Nous ne verrons jamais un enfant aller lécher les plaques de plomb mises sur les chaînes qui reconstituent la flèche. Autrement dit, ce risque-là est très exactement égal à zéro. Le risque résiduel de l'emploi du plomb sur la couverture du grand comble et la flèche est lié aux eaux de ruissellement. Nous allons être des précurseurs absolument géniaux en matière d'analyse des eaux de ruissellement. Nous allons mettre en place un dispositif qui, à travers les 104 commerciales, les nombres de gargouilles de Viollet-le-Duc, déjà Viollet-le-Duc-Ville-Neuf, pour reprendre l'expression de M. le Sénateur, nous allons donc récupérer par les gargouilles toutes les eaux de pluie dans des dispositifs que nous allons mettre au sol et nous allons les analyser pour voir le plomb qu'elles contiennent avant de les reverser dans la Seine. Nous sommes véritablement exemplaires. Cela n'a jamais été fait. Donc, soyez rassurés, aucun enfant de France n'aura de plomb émis en raison de la reconstruction en plomb de notre âme de Paris. J'ajoute qu'au début, quand j'étais nommé dans cette fonction, je disais que je suis commandant de la Task Force Notre-Dame, etc. En réalité, je ne me lasse jamais. Et j'en viens d'ailleurs aux nombreuses questions qui m'ont été posées sur le contrôle de nos dépenses. Je ne sais plus quelle sénatrice inspirait nous expliquer qu'on n'avait aucune visibilité sur la manière dont nos coûts étaient faits, etc. Je vais vous lister le nombre d'organismes. On ne peut pas bouger un petit doigt sans que 25 personnes viennent contrôler ce que nous faisons. Donc, j'ai fait cette dégression pour quoi ? Rappelez-moi. Oui. Alors, ce n'est pas moi qui signe les autorisations de travaux. Comme pour tout monument historique, c'est le préfet d'Ile-de-France, patron de la DRAC. Vous n'imaginez pas l'intérêt, le travail précis avec lequel le préfet a contrôlé tout ce qui avait trait à l'utilisation du plomb sur la cathédrale. Le document qu'il a signé est un véritable chef-d'œuvre de droit administratif qui prend en compte tout ce qu'il est possible de prendre en compte pour s'entourer de toutes les mesures de précaution possibles et imaginables. Madame la Sénatrice, je ne vois pas, en dehors de renoncer au plomb, bien évidemment, pourquoi ça reste à définir, je ne vois pas en quoi l'utilisation du plomb dans la reconstruction de Notre-Dame de Paris puisse faire poger le moindre danger que ce soit sur les enfants. J'ajoute que, conformément à la législation française, le décret d'autorisation de travaux a été affiché sur nos murs pendant deux mois. Nous avons attendu tous les jours de voir si on allait contester. Personne n'a contesté l'utilisation du plomb. Je crois qu'il faut aussi, c'est bien de discuter, etc., mais je crois aussi qu'il faut d'abord faire preuve d'humilité dans ces questions, à remettre qu'on n'a pas de soi seul la vérité sur les choses. Et une fois que la décision est prise, avec toutes les instances qui caractérisent notre pays, eh bien, on l'accepte et on puisse aller de l'avant. Sinon, nous mettrions, évidemment, 50 ans à reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris.